Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'un plugin qui s'appelle X-Effect Toolkit pour Final Cut Pro X qui est un qui est dû à l'idéal révolution et qui fonctionne sur la plateforme FX Factory qui coûte 49$ et qui pour 49$ offre 53 plugins différents, des petits outils différents dans des domaines très variés alors c'est comment dire, c'est pour moi, c'est la première fois que je vois une valise aussi complète à ce prix là il y a de tout, c'est à dire qu'il y a à la fois, on va regarder ici ce qu'il y a, vous voyez, des effets de perspective 3D comme ça, vous voyez, où il s'agit de, voilà, des spotlights, il s'agit d'éclairer une partie de l'image un masque à 8 points, des effets de gloss qui permettent de jouer sur une partie de l'image des effets sur la couche alpha, des auto-zooms, on zoom sur une partie de l'image, je vous montrerai bon, il y a tout ça, mais il y a aussi à la fois des effets qui permettent de faire du split screen du tilf shift effect, le tilf shift c'est ce qui permet de redimensionner enfin, vous verrez ce que c'est, moi j'utilise beaucoup notamment dans des timelapse il y a un outil aussi de correction des ciels assez rapide il y a des générateurs de décompte par exemple, 10-15 web, etc. de plusieurs sortes, et il y a des effets aussi, il y a un adjustment layer quelque chose d'assez utile qui permet de mettre un effet sur plusieurs clips à la fois des flèches qu'on peut mettre comme ça, et faire varier sur un point pour pointer un coin de l'image il y a vraiment de tout, il y a aussi un petit plugin qui permet, j'adore celui-là quand on est avec des images 4 tiers, de mettre la même image floutée derrière pour l'adapter en 16 neuvième c'est un truc qu'on nous demande souvent en télé quand on travaille avec des images d'archives en 4 tiers et nous, moi qui travaille à Culture Pub, les vieilles pubs en 4 tiers, on en a plein, c'est souvent le cas donc ça, ça permet de faire très vite quelque chose qu'on doit normalement ajuster à la main qui prend plusieurs dizaines de secondes il y a aussi un sous-titre, un générateur de sous-titres qui est très utile qui s'adapte automatiquement avec un cadre derrière qui à lui seul, normalement par exemple, est un plugin payant de chez Crumpel Pop qui vaut à lui seul 40$ ou 30$ je crois et là il est inclus dans un ensemble d'outils où il y a au total 53 outils alors de quoi faire des split screens horizontaux, verticaux, etc. un effet d'analyse de l'image en deux parties ou un effet de widescreen comme ça alors, je ne vais pas entrer dans le détail de tout parce qu'il y en a vraiment 53 très différents chacun s'ajuste de manière très fine mais je les ai utilisées sur des images et je vais montrer, on va essayer de faire le tour des images sur lesquelles j'ai utilisé alors d'abord, j'ai mis un petit décompte en avant de mon film comme ça, sur 10, vous voyez 9, 8, 7 il y en a plusieurs genres il y en a un avec une horloge, il y en a un autre comme ça avec cet effet de décompte 3, 2, 1, les temps noirs et paf, on part dans l'image là, le premier effet que j'ai appliqué c'est, vous le connaissez, c'est un effet de 3D perspective qui en mouvement permet de faire bouger une fenêtre comme ça, vidéo hop, et si on met un fond derrière ça permet d'ajuster une image c'est un effet assez utile qui, à lui, c'est pareil c'est un plugin que j'ai vu vendu indépendamment pour une vingtaine d'euros à lui seul cet effet là, qui est complètement paramétrable et le mouvement ici, bien évidemment alors ici, c'est un effet d'image dans l'image où je m'amuse, ici l'effet c'est un filtre en fait que j'ai mis j'ai utilisé le filtre à 8 points pour découper une image de filtre solaire et de la mettre par dessus une image avec un désert et un rail au milieu donc par dessus le rail j'ai fait entrer l'image qui est filtrée avec un masque à 8 points comme ça donc voilà l'effet que ça donne par exemple, vous voyez on peut faire un effet comme ça avec un masque à 8 points mais on aurait pu par exemple aussi découper ce camion là, c'est encore un autre effet c'est un point lumineux qu'on peut ajouter à un 3D spotlight qu'on peut faire tourner vous voyez ici, je le fais tourner comme ça je ne l'ai pas mis très fort mais vous voyez ce que ça donne sur l'image ça donne un effet comme ça un peu qui met en avion le camion et sa conductrice je l'ai fait assez léger mais ça peut être beaucoup plus fort donc c'est un petit point lumineux qui allume une partie de l'image et qu'on peut faire bouger dans l'image là, c'est autre chose alors vous voyez, si j'enlève ici l'adgloss, j'ai ajouté ici j'ai fait ressortir le ciel alors comment ? j'ai commencé par aller dans la lumière ici et vous allez voir dans exposition j'ai baissé l'exposition de l'image beaucoup comme ça au début elle était comme ça je l'ai baissé comme ça pour que le ciel ressorte bien en bleu et à la suite de ça j'ai ajouté ici cet effet adgloss qui se règle qui est un filtre et qui permet vous voyez ici, si je l'enlève regardez le bas l'image c'est trop noir et je rééclaire le bas de l'image avec ce adgloss qui se règle avec des paramètres sur l'image alors il faudrait que je le... voilà vous voyez qu'il se règle ici comme ça si je veux trouver le point à partir duquel je rejoue ici la lumière en bas hop et vous voyez ici si je l'enlève voilà ce que ça donne et hop je le rajoute et ça permet d'avoir une image équilibrée mais avec un ciel assez bleu donc voilà ici ensuite ça c'est un autre effet que j'ai mis sur un texte qui est un gloss mais cette fois-ci de travers comme ça et qui me permet de jouer sur le texte si je l'enlève ici le gloss regardez je le vois dans vidéo alors dans vidéo je l'ai mis si vous regardez si je l'enlève voilà j'ai un rouge et là vous voyez j'ai créé un gradient comme ça avec ce gloss que je peux là encore voilà vous voyez ici un gradient qui peut être soit comme ça hop soit plus fort ici soit comme ça voilà c'est autre chose je peux le faire bouger ici soit je lui donne un peu plus de relief de profondeur voilà comme ça donc je crée un dégradé sur mon texte assez facilement avec cet outil là c'est autre chose regardez c'est une image dans l'image hop je vais jouer ce qu'ils appellent un fa-ajust donc je rejoue sur la taille de l'image et j'en ai une autre derrière ce qui me permet de faire apparaître une image dessous la première comme ça c'est un espèce d'image dans l'image qui se règle assez facilement également là ici ce que j'ai fait c'est un zoom c'est un zoom regardez sur l'oeil qui démarre à la fin comme ça c'est un petit effet de zoom où j'avance comme ça alors ça se règle je peux le faire beaucoup plus fort mais là j'ai choisi de le faire légèrement il commence ici mon zoom et hop je l'ai réglé vous voyez sur l'oeil ici le point d'oeil vous voyez qu'ici ça va zoomer dans l'oeil ça me fait un effet si j'enlève le truc regardez je trouve que c'est assez léger et en même temps assez sympa comme effet hop un petit zoom à la fin là c'est un effet qui s'appelle channel swap regardez ici j'ai mis tout sur bleu à part le bleu que j'ai mis sur couche alpha mais j'aurais pu le régler différemment par exemple j'aurais pu remettre là sur bleu et par contre ici mettre sur vert régler sur vert celui-là sur vert mais par contre le vert le met en couche alpha et ça me donne une totalité verte pas très belle d'ailleurs voilà ça aurait pu être comme ça en vert donc ça voilà c'est un autre effet qu'est-ce qu'on a alors ici j'ai joué sur glow edge c'est-à-dire que ça ajoute du glow de l'éclat sur le bord de l'image vous voyez ici par exemple et j'en joue en mettant des points clés pour le mettre plus ou moins fort donc je le fais au milieu donc je le fais apparaître et disparaître cet effet de glow sur les bords hop regardez ce que ça donne notamment sur les petits trucs ici je vais baisser le son là regardez encore une fois glow edge voilà ce que ça donne ici c'est la même chose avec un scintillé des étoiles un filtre en étoiles ici vous voyez ici comme ça celui-là il s'appelle glow star et regardez c'est un éclat en forme d'étoile que j'ai ajouté au milieu et qui disparaît à la fin donc je vais essayer de le faire pas trop fort pour que ce soit quand même que l'image soit quand même là c'est regardez c'est autre chose on joue sur le dédoublement lens doubler on fait un dédoublement d'image regardez comme ça avec la couleur et c'est bon voilà c'est un effet qui se règle et qui peut être utile voilà bon là regardez ce qu'on a fait on joue avec le canal alpha ici regardez make alpha on joue sur le canal alpha d'une image pour la mixer avec celle qui est en dessous regardez ce que ça donne et je le fais de manière dynamique hop avec des points clés et voilà ça me permet de mixer deux images comme ça là c'est autre chose c'est un PIP donc ça veut dire qu'on met un picture in picture donc on crée on crée une image qu'on met à l'intérieur de l'autre cette petite image avec un cadre blanc que l'on insère dans l'autre image et on fait bouger sa position voilà donc ça ça donne ça voilà ici ici c'est autre chose on fait apparaître un titre ici alors l'effet s'appelle picture push up on pousse l'image vers le haut regardez hop pour faire apparaître une information ici c'est un centre de formation c'est là que ça se passe voilà je le fais vers le bas ça c'est une caméra thermique qui se règle alors on règle tout la couleur les défauts le défaut d'aspect la colorimétrie la date tout ça c'est vrai que ça fait caméra de surveillance un filtre de caméra de surveillance qui peut être utile si vous avez besoin de créer cet effet un jour là c'est un effet vous voyez de redimensionnement de l'image qui s'appelle le shrink back donc voilà je m'amuse à je peux avoir quelque chose en dessous un fond ça me permet de faire bouger l'image de façon dynamique comme ça hop et là c'est un effet où je joue sur 4 images c'est un shrink back c'est un shrink back quad donc j'ai 4 images que je fais évoluer comme ça hop voilà ici je vais avoir alors là c'est le ciel sur lequel j'ai joué regardez si j'enlève cet effet sky shader très vite je me mets un ciel pour voilà j'ai une image ici forcément la luminosité elle est plus forte en haut pour le ciel moi j'ai envie de faire ressortir les couleurs du ciel donc je vais mettre un gradient qui s'applique rapidement ici c'est un gradient qui permet ici de faire ressortir le bleu du ciel et ce bleu il se règle ici voilà donc je peux l'ajuster j'aurais pu mettre un bleu un peu plus bleu du matin bleu ciel comme ça voilà qui est joli aussi n'empêche que si j'enlève ça regardez j'avais pas du tout cette image là et là très rapidement en jouant sur les deux paramètres ici j'arrive à ajuster comme ça mon bleu ciel voilà comme ça je trouve qu'il est pas mal alors ensuite ici j'ai un pareil la même chose que tout à l'heure à quatre images mais là à deux images regardez ce que ça donne hop ça permet de hop voilà là j'ai mis en effet tilt shift vous voyez ce que c'est c'est un flou sur le haut et le bas de l'image et ici le milieu de l'image qui est et ce qui permet de concentrer la tension sur une partie de l'image et notamment de miniaturiser aussi si on est sur si on applique ça sur un plan très large ça fait voilà et on peut régler le taux de bleur ici et puis on peut également voilà on régler ici les points de bleur à partir de quelques ça se règle on peut les faire de travers également je peux le faire comme ça voilà appliqué sur ce train le plan de tilt shift ici ce que j'ai mis c'est une chose qui joue sur les blancs et sur les noirs très rapidement et qui permet de faire cruncher de donner du peps à l'image regardez sans mon réglage rapidement et avec le réglage ici vous voyez je joue sur les crunch black les leaf black l'escalier c'est une manière de jouer sur les courbes de couleurs pour donner un peu peps à l'image de manière rapide et en jouant sur autre chose que sur les courbes de luminosité de colorimétrie c'est des réglages un effet que j'ai mis ici c'est une couche en fait sur laquelle à départ il n'y a rien si je l'enlève il n'y a rien c'est à dire que l'image sans ou avec c'est pareil simplement je mets un effet dessus et cet effet je le fais varier sur deux clips à la fois ça m'évite de mettre l'effet sur les deux clips regardez je le mets sur adjustment layer et je peux le mettre aussi je peux le faire aller simplement jusqu'au milieu du clip cet effet si je tire ici regardez j'ai l'effet hop qui va se couper hop il se coupe au milieu du clip l'effet de chaleur que j'ai ajouté sur adjustment layer adjustment layer c'est donc une couche sur laquelle il n'y a rien mais sur laquelle vous allez ajuster quelque chose qui va s'appliquer à l'image en dessous et donc il va pouvoir couvrir un ensemble de clips plutôt qu'un clip ou une partie de clips plutôt qu'un clip tout entier ce qui est le cas ici voyez-vous alors ça ici c'est autre chose ce qu'on applique ici c'est dans les effets de titre cette fois-ci là on applique un masque un petit peu assombrissant sur la partie gauche de l'image ça pourrait être sur une autre partie puisque ça se règle avec ces petits points que vous voyez ici et ça permet ici de créer un effet sur lequel on peut venir mettre un texte par exemple sur la gauche là vous voyez c'est un effet ici de texte et de flèche qu'on peut mettre et faire bouger ici dans l'image qui suit comme ça voilà donc là ça pointe mon outil la roupelle donc voilà le texte évidemment se règle la flèche aussi tout ça là c'est pareil c'est un petit générateur qui permet de pointer par exemple un ballon qui va être tiré en mettant but voilà ou au contraire un endroit de l'image ici pour dire que c'est un pavillon apporter une info voilà pavillon panaméen ici voilà ça permet de tirer un trait là alors là c'est très utile aussi c'est voilà ça c'est un générateur de sous-titres vous voyez qu'il suffit ici de mettre un titre et que le rectangle ici noir s'adapte à la taille du truc du sous-titre qu'on peut régler effectivement les polices des textes ça peut être Delvica ou Delvica de l'Helvetica et vous voyez que très rapidement on peut faire un sous-titre mettre des sous-titres dans une image il suffit de poser ça et de mettre le texte dedans ça aussi c'est un plugin qui à lui seul se vend normalement une trentaine d'euros vous voyez qui est inclus dans cette valise ici vous voyez c'est quelque chose qui nous permet de zoomer sur une partie de l'image pour attirer l'attention dessus hop voilà j'ai un zoom sur l'éolienne ici je mets gros plan éolienne voilà je situe la chose donc c'est intéressant également ça c'est très intéressant je vais enlever la musique ici ça c'est une image que j'ai au départ en 4 tiers ça m'arrive très souvent d'avoir des images de pub comme ici en 4 tiers et le fait de mettre le pillar shoulder box shoulder ici regardez automatiquement j'avais cette image là et automatiquement ça me crée la même image en dessous en plus grand et en flou c'est quelque chose que nous demandent les chaînes à chaque fois de faire ça c'est à dire de mettre l'image en 16 neuvième et donc de créer un artifice pour que ça apparaisse en 16 neuvième donc de mettre la même image en dessous en plus gros et en flouté comme ça et bien ça ça le fait automatiquement il suffit de poser ça et très rapidement vraiment en 2 secondes hop ici j'ai mon effet alors d'habitude il fallait créer une deuxième piste la flouter enfin c'était tout un process et maintenant ça se fait voilà il suffit de poser ça donc ça outil très 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 utile alors à part ici c'est alors ici celui là ça permet de faire un split dans l'image verticale et puis de le faire bouger regardez hop j'ai un split dans l'image et je peux le faire varier ici voilà donc ça c'est bien et enfin ici c'est un simple widescreen donc c'est un c'est une box dans laquelle qui permet d'allonger l'image mais encore une fois elle est prête à l'emploi et ça permet très rapidement de créer un masque pour avoir une image en 21 neuvième mais vous voyez tout ce qu'on peut faire avec cette valise et encore j'ai pas tout mis vous voyez qu'ici par exemple il y a des générateurs comme ça que je n'ai pas mis qui sont des générateurs en 25 images secondes ou en 30 images secondes ici voilà donc voilà je vous rappelle que cet outil s'appelle donc Toolkit un X-Effect Toolkit ça coûte 49 dollars pour l'ensemble des 53 utilitaires dont je vous le rappelle un générateur de sous-titres un outil de faire du split screen de l'écran partagé un générateur qui permet de faire du tilt-shift effet donc de donner cet aspect miniaturisé à l'image voilà tout cela c'est dans ce kit qui est signé Industrial Revolution et proposé sur la plateforme FX Factory merci à bientôt merci